... Parmi les peuples berbères d'Algérie, il y a aussi les Touareg du désert. Les Kabyles s'expriment en Tamazirt, les Touareg parlent le Tamatchek. Nous sommes à Djanet, dans l'extrême sud de l'Algérie, tout près de la frontière libyenne, en pays Touareg. Ici vit et travaille Bali Otmani, 45 ans, fils de nobles et d'esclaves, médecin et musicien. Un homme qui ne veut pas laisser le chant des grands voyageurs du désert sombrer dans l'oubli. Le paradis, c'est ce que le nom de Djanet veut dire. La plus ancienne des oasis du Sahara est à plus de 1000 mètres d'altitude. Depuis toujours, les Touareg ont fait halte ici. Depuis longtemps, certains s'y sont installés, trouvant une sécurité alimentaire nécessaire aussi à ce qui passait. Un paradis, Djanet, un Eden. Je pense surtout à mes ancêtres, qui ont bâti cette ville. En pensant aux ancêtres, c'est-à-dire de prendre la relève, essayer de remettre les choses qui sont en train de disparaître, d'être complètement oubliés, essayer de les ressusciter, essayer de, comme je disais, de tirer sur la sonnette d'alarme, rappeler les jeunes, à préserver ces beaux bijoux. Bali Otmani aime Djanet d'un amour profond, presque filial. Il est né nomade à quelques kilomètres d'Iti, puis Djanet, l'école, les études, et puis, à l'adolescence, la musique s'impose comme son instrument de transmission culturelle. Il introduit le luth, instrument arabe, dans la culture targui. Il enfreint les codes. Seules les femmes jouées d'un violon à une corde, seules les femmes chantaient. Bali Otmani cherchait un son compatible avec le désert pour donner un souffle contemporain à sa culture. Depuis, de tourner en retour, il se nourrit de son paradis, d'un quotidien simple et sacré, comme un thé partagé. La présence des personnes est indispensable avec moi, parce que c'est là où je puise, c'est là où c'est ce qui m'inspire, c'est leur présence. Et parfois, il m'arrive d'être à la maison et de faire l'été, tout ça. Il faut que je sorte dehors pour trouver quelqu'un, prendre l'été avec moi. À deux pas de la clinique où il travaille, où il exerce comme chirurgien, Bali, comme on l'appelle, vient souvent se détendre dans ce café. J'aime là où il y a de la verdure et j'aime là où se trouvent les copains pour discuter un peu de musique, un peu tout quand même. Ici, il retrouve d'autres musiciens. À Janet, sur ses traces, guidés par lui, de plus en plus de jeunes se lancent, dont certains commencent à produire, même difficilement, des cassettes, des disques. Pour Bali, être musicien, être chirurgien, c'est être utile aux autres. Et à Janet. On soulage le corps et on soulage l'âme aussi. Donc, il y a certaines personnes qui disent comment vous arrivez à coordonner ça. J'ai dit non, ça se complète. Ça se complète. Le bloc opératoire, la musique, c'est un complément. Ils sont complémentaires. Soigner le corps ou soigner l'âme, c'est vraiment la même chose. Pour moi, la chirurgie fait partie, la médecine en général fait partie de l'art. Parce qu'il faut être vraiment doué, il faut être vraiment, avoir la vocation. C'est un art, c'est un art. Chez moi, c'est tout à fait normal. Quand c'est musique et quand c'est en tournée, je sens tout le poids, ça, et toute la responsabilité qu'on a d'une patrie, d'un peuple qui est éparpillé entre quatre pays. Par contre, quand on intervient sur impatience, on sait très bien que c'est sur impatience. Donc, cette responsabilité est partagée avec toute l'équipe du bloc. On sent qu'on en a qu'une partie. Et là, on se sent complètement délivré. C'est ce qui me repose d'ailleurs quand je rentre de tournée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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